Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et FootNormand. Deuxième partie du débrief qui nous permet de poursuivre notre thématique autour de la Coupe Gambardella avant le quart de finale du Stade Malherbe contre Lyon-Laduchère, ce sera effectivement le week-end prochain. Et justement, on va parler de l'adversaire des Rouges et Bleus. Pour ça, on accueille François Rodriguez, le directeur du centre de formation du Havre Athletic Club. Bonjour François ! Bonjour ! Merci beaucoup d'être l'invité ce lundi du débrief de Radio VFM et FootNormand. Malheureusement, au tour précédent, l'EU18 du Havre était tombé sur la pelouse de Lyon-Laduchère sur le score de 2 buts à 0. François, évidemment, on aurait beaucoup aimé vous accueillir pour évoquer un Havre malherbe en quart de finale de la Gambardella. Deux semaines après cette élimination déjà, est-ce que la déception est toujours présente ? Ça, c'est une certitude. Je peux vous garantir qu'on l'a toujours un petit peu à travers la gorge, si je peux m'exprimer ainsi. Tout simplement parce qu'on considérait qu'avec les armes que l'on avait, on était en mesure de passer ce tour. Mais on n'a pas su, je dirais, endosser ce maillot de favori. Et puis, peut-être qu'on en parlera, mais parler aussi de cette équipe de Lyon-Laduchère qui a vraiment des atouts dans tous les domaines. On va juste rappeler un petit peu le scénario du match, malheureusement, qui vous a coûté la défaite. Donc, vous perdiez 1-0 et vous avez obtenu cette belle dégalisation dans les dernières minutes avec un pénalty obtenu. Et malheureusement, la tentative d'Iliès Benlipsir a terminé sur la barre transversale. Et derrière, il y a eu un deuxième but de Lyon-Laduchère pour le break. Donc, vous étiez pas très loin malgré tout, on va dire. C'est peut-être ça encore qui est d'autant plus frustrant. Oui, on n'était pas très loin, mais vous savez, pas très loin dans le football, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut être efficace. Je pense que, comme je vous l'ai dit précédemment, on était les favoris. On a plutôt bien entamé cette rencontre. Ceci dit, les occasions qui se sont présentées n'ont pas été converties. Et puis, on s'exposait forcément à cette belle équipe de Lyon-Laduchère qui a des atouts offensifs. Et sur leur deuxième venue dans notre camp, ils ouvrent le score. Donc, c'est toujours un peu frustrant, mais on n'a pas su non plus avoir l'efficacité qui avait été notre force au tour précédent contre Paris. Et puis, l'opportunité qui nous a été présentée à 15 minutes de la fin, je crois, sur le pénalty, une nouvelle fois, pas convertie. Donc, le scénario n'était pas en notre faveur, mais c'est malheureusement les tenants et les aboutissants d'une compétition telle que la Coupe. On n'a pas su répondre présent, malgré, je suis assez d'accord avec vous, un match plutôt cohérent. Mais ça n'a pas suffi face à cette équipe de Lyon-Laduchère qui, en plus portée par son public, est redoutable. Donc, voilà, on est tombé dans un piège, malgré la préparation, malgré leurs forces vives, malgré leurs défauts qui avaient été aussi ciblés. Bon, tant pis pour nous et tant mieux pour Lyon-Laduchère. Justement, François, on va en parler de cet adversaire qui était donc cette équipe de Lyon-Laduchère. Sportivement, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quels sont ses points forts, notamment ? Elle est déjà très bien organisée. C'est une équipe qui défend bien ensemble, qui a des garçons qui courent. Ils sont capables aussi de faire d'énormes efforts, qui continuent à respecter le plan de jeu par un coach qui n'est pas non plus à sa première dans ce domaine-là. Donc, très bien organisés, des garçons qui ne sont pas avares d'efforts. Et puis, ils se projettent très, très vite. Et ils ont aussi des joueurs talentueux qui sont capables d'être à la finition. Donc, moi, je mets en garde Stade Malheur. Mais je pense que c'est comment Nicolas a bien pu voir aussi notre match. Je pense qu'il va falloir être très vigilant parce qu'ils ont des atouts et la capacité à endosser ce dossard de favori sera l'enjeu majeur de cette rencontre. Parce que je pense que Malherbe a les atouts pour bien les connaître. Ils ont les atouts aussi pour passer. Maintenant, le contexte, la capacité encore une fois à être le favori n'est pas du tout pareil. Oui, on va revenir un petit peu là-dessus. C'est vrai que ça change. Si on prend votre exemple contre le PSG, forcément, qui est une référence aussi et qui est un nom. Bon, on est un peu en quête d'exploit quand on est le Havre. Alors que quand on affronte une équipe qui s'appelle Lyon-la-Duchère, qui n'a pas un nom aussi ronflant que le PSG, le piège pour des jeunes joueurs, car on rappelle, c'est des U18, c'est d'avoir le même degré d'exigence, de concentration, de vigilance à chaque match. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi avec le temps. C'est un petit peu ça le piège de ce type de confrontation ? Tout à fait. Voilà, vous avez mis le point sur l'essentiel. C'est qu'on le voit bien au plus haut niveau. Des équipes de National 2, National 3 arrivent maintenant à battre des équipes de Ligue 1. On retrouve un petit peu le même phénomène chez les jeunes. Parce que d'une part, les équipes amateurs travaillent très bien maintenant. Il faut aussi le souligner. Il y a aussi des joueurs à Lyon-du-Cher qui ont connu un premier passage dans les clubs professionnels où il n'y a pas eu de réussite. Et on est dans un phénomène des garçons revanchards. Et sincèrement, il y a des joueurs qui aujourd'hui mériteraient d'être dans n'importe quelle structure professionnelle. Car il ne faut pas se tromper, cette formation de Lyon-du-Cher, c'est un très bon club. Notamment chez les jeunes, avec des U17 qui évoluent au niveau national. Comme le Hague, comme Malherbe. Ils sont d'ailleurs 8e de leur poule. Le maintien est quasiment assuré. Leur U18, eux, sont un R1. Mais 2e de leur groupe, dans une région où il y a un niveau relativement élevé. Et forcément, à Lyon, il y a l'une des plus grandes agglomérations de France. Il y a un visite joueur très important. Avec à côté l'Olympique lyonnais. Et donc, comme François l'a signalé, il y a des joueurs. Il y a des passerelles entre les deux clubs. Il y a des joueurs qui ont pu passer par l'OL, qui n'ont pas réussi à percer. Mais ce n'est pas pour autant que ce ne sont pas des bons joueurs. Donc voilà, c'est une très bonne équipe qu'on fasse. Il ne faut pas s'arrêter strictement au nom. C'est ça François ? Exactement. Je crois que tu as tout dit. Des garçons qui n'ont pas été gardés à la Saint-Etienne. Des garçons non conservés aussi à Lyon. Ils font le bonheur des clubs du bassin lyonnais. Et Lyon-du-Cher, on est le plus grand exemple. Mais il faut aussi savoir que maintenant, de par leur parcours, pas mal de joueurs sont aussi sous les yeux des projecteurs et sont amenés à maintenant avoir une deuxième chance. Donc attention à cette équipe de Lyon-du-Cher. Oui, il n'est pas impossible l'année prochaine que des noms qui ont participé à l'épopée de Lyon-la-du-Cher, on les retrouve dans d'autres centres de formation de clubs professionnels. Forcément, c'est un peu aussi une deuxième chance pour certains de ces garçons-là. C'est un peu ça. On va dire aussi un petit mot peut-être du contexte de ce match. Lyon-la-du-Cher, la réputation, il y a une ambiance assez chaude. On va dire, il y avait plus de 1000 spectateurs, je crois, pour votre match, vous, François, en huitième de finale. Mais la particularité, c'est que le match n'a pas lieu, on va dire, dans l'antre un petit peu historique de Lyon-la-du-Cher. Mais le stade de l'équipe première qui est voulu en N2, qui était en N1 l'année dernière, le stade Balmont. Et du coup, ça perd un petit peu peut-être de ce caractère, un petit peu avec une ambiance un petit peu chaude. C'est comment vous l'avez vécu, votre huitième de finale, la dernière fois ? Au premier abord, on était plutôt content de ne pas jouer dans leur stade qui est quand même difficile, le synthétique. Et on était plutôt content de jouer sur leur terrain d'honneur, qui est déjà plus grand, qui est un terrain herbe naturel. Mais comme tu l'as aussi très bien précisé, c'est que la tribune était pleine, avec une ferveur très importante. La notion de 13e homme, là, va prendre une connotation extrêmement forte, puisqu'ils étaient derrière leur équipe. Et même quand on avait la mainmise sur le match et qu'on poussait, on sentait que ce public les a galvanisés pour faire les efforts. On a vu des joueurs avec des crampes en fin de rencontre, mais qui se relevaient, qui repartaient. Et les tacles, un peu comme chez les Anglais, chaque tacle était porteur presque d'une hola dans les tribunes. Non, c'est vraiment un club soutenu par leur public. Mais en tout cas, l'accueil a été bon. Il ne faut pas non plus croire que l'accueil était excellent. Mais la notion de 13e homme et du public va être très importante. Oui, on est un peu dans une configuration Coupe de France, avec un petit qui accueille un peu un gros. Et forcément, plus le temps passe et plus le score est en faveur du petit, que ce soit match nul ou une victoire par un but d'écart. Et forcément, plus les joueurs se dépassent et plus le public soutient son équipe et ça les galvanise. Exactement. Ce sera aussi un énième déplacement pour le Stade Malherbe, qui a fait son cinquième déplacement. Il y a eu déjà des déplacements, mais une ambiance comme ça, ce n'est pas sûr que 1000 spectateurs, dans un stade de capacité moyenne, ce n'est pas sûr qu'ils aient déjà eu ça, cette saison, dans ce parcours-là. Oui, c'est un environnement évidemment assez hostile. François, est-ce que ça, finalement, ce qui vous est arrivé, ce n'est pas le meilleur argument pour Nicolas Sob dans sa causerie ? Parce qu'au moins, les Canets ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Oui, tout à fait. Mais tu sais, on savait aussi qu'ils avaient un public très chaud. On savait que le terrain était plutôt en notre faveur. On avait averti les joueurs. On avait mis un plan en place, mais il va falloir, c'est le Coltinet, c'est le Lyonnais. Et franchement, ce n'est pas une mince affaire. Cependant, je préfère aussi être très honnête avec vous, connaissant encore une fois très bien ce club de Malherbe et les joueurs et le coach et le directeur du stade Malherbe de Caen. Le favori reste Malherbe. Je pense sincèrement qu'ils seront en mesure d'éliminer cette équipe de Lyon-Duchère, à condition de mettre tous les ingrédients et surtout de respecter cette équipe. Parce qu'ils le méritent. Eh bien, on va suivre tout ça, évidemment, ce week-end, parce que c'est un match de coupe et on l'a bien vu sur les tours précédents, Mathieu, en coupe, tout est plus que jamais possible. Oui, tout à fait. Et on va en profiter, François, aussi, pour parler un petit peu de l'actualité aussi du centre de formation. Du coup, il n'y avait pas de match pour les U19 ce week-end. Pour vous, du côté du HAC, ça a été reporté au week-end prochain à Saint-Privé, c'est ça ? Les week-ends où il n'y a pas de compétition sont rares. Donc, effectivement, Saint-Privé nous a demandé de reporter pour une question d'occupation de leur terrain de compétition. Et on a été dans le sens du club demandeur. Donc, on ira la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Et donc là, du coup, forcément, il n'y a plus l'objectif gambardé là. Les 17-19 font un championnat tout à fait satisfaisant. La réserve, ça va mieux en termes de résultats. Elle vient d'enchaîner deux victoires. Mais bon, on imagine aussi qu'il y a toute la partie un petit peu contrat. Vous avez beaucoup de jeunes, de très bons jeunes, qui se sont signalés cette saison. Et il va falloir négocier un petit peu avec leurs entourages pour signer les contrats ou les prolonger. C'est ça un petit peu le travail qui vous attend dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? C'est exactement ça. On va rentrer dans une phase de négociation. On va rentrer dans une phase de prolongation. Et il va falloir qu'on fasse des choix. Comme tu l'as dit, des garçons qui seront peut-être demain projetés dans le groupe professionnel. D'autres qui seront encore en mesure de peaufiner leur formation à la cave et verte. Et puis, malheureusement, il y aura des choix comme tous les ans où on va devoir se séparer de garçons. Mais ça, c'est le lot quotidien de tous les centres de formation. On est quand même sur, si on parle un peu de cette génération Gambardella, on est sur une génération intéressante du côté du HAC. On peut estimer, on peut espérer qu'il y en ait plusieurs qui basculent dans l'univers professionnel, on va dire dans les mois ou les un an, deux ans qui viennent. Comme tu l'as précisé, sur le parcours Gambardella, on est quand même très contents parce qu'on avait quand même six joueurs qui sont nés en 2005. On avait une promotion en 2005 qui considère être une très bonne promotion. Et oui, on a des garçons qui, dans les années à venir, les 2003, mais que vous connaissez déjà, les bas et les tourés qui jouent déjà régulièrement avec les pros. On a quelques garçons 2004 et 2005 qui vont arriver progressivement. Bon, vous connaissez tous le petit Céline Céquet qui est international et qui les côtoie déjà les pros. Mais on est aussi sur d'autres garçons avec un profil très intéressant. Et en plus, voilà, on va en toucher un mot d'ailleurs de l'équipe de Ligue 2. Cette saison, les jeunes ont leur place dans le groupe, sur le terrain. Voilà, l'image d'Amier Richardson qui était encore titulaire samedi soir contre QRM. On va dire que le contexte économique général du football français favorise aussi l'intégration de ces jeunes joueurs. Je pense qu'il y aura plus de place aujourd'hui, il y aura plus de place demain pour eux. Il y en a toujours eu au Havre, mais ça ne va pas se démentir dans les mois qui viennent, François. Oui, c'est exactement ça. Tant mieux pour la formation française d'une manière générale. On va aussi continuer à renforcer notre structure. Et puis, je l'espère, dans quelques mois, un nouveau centre de formation renouvelé et qui nous permettra aussi d'encore mieux travailler. Oui, c'est le gros projet ça, la cave verte, avec des travaux qui s'annoncent à l'avenir pour avoir un outil encore plus performant qu'il ne l'est actuellement. C'était indispensable, voilà. On va dire un petit mot des pros également, tant qu'on est avec François Rodrigues, avec cette belle victoire du Havre Athletic Club pour le compte de la 27e journée du championnat de France de Ligue 2. C'était samedi soir au stade Robert-Diochon. Ce succès dans ce qu'on peut quand même appeler un derby normand. Victoire 2-0 avec début d'Abline à la 16e minute et de Cornette à la 65e. Une victoire qui fait évidemment du bien à cette équipe avraise qui se relance. Et avec dans cette équipe avraise la présence de nombreux jeunes, François Rodrigues, dans le groupe de Paul Le Gouen. Oui, écoutez, c'est depuis le début de l'année. On a la chance, je le dis régulièrement, un club comme le nôtre se doit d'avoir un manager ou un entraîneur qui a forcément une vision sur ce qui se passe au centre. Et on a la chance à travers Paul Le Gouen. Lorsqu'un joueur est méritant, il le lance, il lui fait confiance. Donc on parle de Richardson, mais il ne faut pas oublier que Touré joue régulièrement. Sans Ganté vient de signer pro. On a le petit NCK qui va arriver. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est sur une continuité entre ce que l'on fait à la formation et l'exposition et des joueurs qui viennent aussi renforcer notre équipe première à travers notre manager général et à travers une vraie politique de club. Il y a les jeunes qui sont issus de la cavée verte. Et le hack développe aussi, on va dire, un talent cette saison. C'est de se faire prêter aussi des bons jeunes qui peuvent venir d'ailleurs. Donc il y a Thierno Baldé, il y a Ismaël Bourin qui appartient au PGA Lens. Et puis il y a le petit dernier, Matisse Sabline, 18 ans. Comme l'a dit Christophe, qui a ouvert le score. Une magnifique frappe. Bon, il sera certainement là que jusqu'en mai. Mais on pourra se rappeler qu'il est passé au hack parce qu'on risque d'entendre parler de lui. Il a parti au stade Rennais, il a prolongé jusqu'en 2025. Et bon, ça ressemble à un tout bon. Je ne sais pas quel regard de technicien, d'éducateur, François, tu peux avoir sur ce jour-là. Mais ça ressemble quand même à du tout bon, tout ça. C'est un joueur que forcément, comme tu l'as dit, passé par le stade Rennais. Donc tout ça fait aussi qu'il a eu un cursus de qualité. On le connaissait à travers aussi les équipes de jeunes. Donc c'est un garçon qui, tranquillement, est en train de prendre ses marques sur le haut niveau et la deuxième division. Mais quand on voit son match de samedi contre Cuevi, on s'attend à une fin de saison, je dirais, tambour battante. Et tant mieux, puisque s'il peut nous permettre de marquer des buts et puis de faire gagner son équipe, ça va aussi être pour tout le monde un objectif de jouer peut-être les barrages sur cette fin de saison. Parce qu'on rappelle du coup, avec ce succès, le HAC a consolidé sa sixième place. Alors reste à six points du top 5, parce que ce week-end, Sochaux, Auxerre et Ajaccio l'ont notamment emporté. Donc il y a eu un petit peu un statu quo en termes d'écart. Mais forcément, le HAC ne peut plus se permettre, dans la position du chasseur, de laisser des points en route. Donc il faudra, bon, pas loin de réaliser un carton plein pour pouvoir espérer revenir sur ce top 5. A commencer par samedi prochain, réception de Nîmes. Donc ça sera un très très gros match. Il y aura un déplacement à Dijon, trois jours après, car nous serons dans une semaine à trois matchs, avant le derby normand contre le Stade Malherme, samedi 19 mars. Voilà, là on basculera derrière sur une trêve internationale. Mais pour que le HAC ait une chance d'accrocher le top 5, il faudra un minimum, je pense, 6-7 points sur cette séquence de trois matchs pour pouvoir y aller. Bon, on vient de faire une petite série de deux matchs, quand même, avec 6 points. Donc ce n'était pas non plus coutumier dernièrement. Donc tant mieux, tant mieux. C'est peut-être aussi l'aube et le prémice d'une longue série. Donc on va le savoir dès samedi. Mais je trouve qu'on est plutôt solide. J'ai vu un match, une équipe solide ce week-end. Et j'espère qu'on va être dans cette continuité. Même si, effectivement, l'écart reste conséquent avec ces 6 points, il y a encore des matchs. Je pense que si on arrive à réaliser une série, je pense que Paul doit galvaniser et galvaniser ses troupes pour atteindre cet objectif. Eh bien, merci beaucoup François Rodriguez, directeur du centre de formation du Havre Athletic Club et entraîneur de l'équipe U18-U19. Défaite, on le rappelle évidemment au tour précédent, en gambardé là face à cette équipe de Lyon-Laduchère qui affrontera le Stade Malherbe de Caen le week-end prochain.